Bonjour et bonsoir, en fonction de l'endroit où vous trouvez actuellement, une fois de plus, nous allons pénétrer dans l'esprit de la connaissance interdite, toujours dans une sorte de continuité sur la personne de Ngouma, communément appelée dans les Bibliothèques classiques, la personne de Jonas, donc le prophète Jonas. Ici, nous allons parler de Ngouma face au poisson, c'est-à-dire que c'est un poisson mystérieux, le prophète qu'on avait envoyé à Diffoum, donc Ninive, pour avertir les habitants de Ninive, pour que ces personnes puissent se repentir, et ce prophète a fui de la façade du Mouta Tedi aussi, n'a pas voulu écouter l'entité des Zodons, Moudima, Madiba et Baidi. Et ensuite, il s'est produit ce qui s'était produit, j'avais expliqué cela dans la précédente vidéo. Donc ici, on va dans la continuité, toujours dans Bibel, la seule version authentique qu'elle a tambalé, le seul rouleau, où il n'y a pas d'erreur, pas de contradiction, pas de mensonge, contrairement à tous les autres livres, c'est-à-dire les autres livres dans les religions dites révélées, et aussi formes de spiritualité, peu importe. Donc, dans Ngouma, qui est son nom biblique dans les Bibliothèques classiques, Jonas, ici on va aller dans Ngouma, chapitre 1, verset 46 à 59. Je répète, Ngouma, chapitre 1, verset 46 à 59. Il est dit ici, « Alors, les marins commençaient à invoquer la manifestation de la grâce de l'Oba en leur langue maternelle. Ô Loba, nous ne sommes pas dignes de t'invoquer, mais nous te supplions de ne pas nous envoyer dans le Moudima Kuedi, donc le séjour des morts, à cause de cette dame viaguelle, car nul n'est semblable et ne peut être comparé à la manifestation de ta puissance. » Comme j'avais expliqué dans le dernier live, et aussi l'avant-dernier live, c'était des gens qui étaient initiés dans l'art d'invoquer les esprits, c'est-à-dire les sirènes des eaux. Ils ont même eu la faculté d'invoquer les démons des circonstances. Donc, c'était des personnes qui étaient, on va dire, initiées dans ça, des personnes qui connaissaient des pratiques, qui connaissaient des sciences, dans certaines branches des sciences occultes. Donc, ces personnes-ci, quand il y a eu la tempête, il y a eu la tornade, il y a eu des bruits, un grand fracas, qui menaçait même de périr, c'est-à-dire de faire périr le grand vaisseau. Ces gens ont commencé à avoir peur. Ils ont commencé, chacun, à invoquer la sirène des eaux, qu'ils connaissaient, que ces personnes connaissaient. Donc, c'était leur totem, c'était leur esprit familier qu'ils invoquaient. Et vu qu'ils n'avaient pas de réponse, le bruit ne faisait que s'amplifier au fur et à mesure. Donc, la terre les a saisis et se sont rendus compte que le puissant prophète Ngouma est allé dans, bref, n'avait pas peur, est allé se coucher. Et donc, le chef est venu voir Ngouma, le chef est venu voir Ngouma en lui, disons, d'invoquer, c'est-à-dire que Ngouma puisse invoquer son protecteur, pour savoir, c'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe actuellement. Donc, ces personnes-ci vont maintenant s'adresser à Loba, vont prier Loba, vont supplier Loba pour que Loba passe en verbe. Par sa grâce, par la manifestation de sa grâce et sa puissance, puissent les épargner. Vous voyez, parce que pour eux, ils n'avaient rien à voir avec Ngouma. C'est pour ça que dans le verset 46, il est dit, « Alors les marins commençèrent à invoquer la manifestation de la grâce de Loba en leur langue maternelle. Ô Loba, nous ne sommes pas dignes de t'invoquer, mais nous te supplions de ne pas nous envoyer dans le Moudimabepudi, donc le séjour des marins, à cause de cet homme. » Donc, cet homme, c'était qui ? C'était le prophète Ngouma, donc le Moudopéda Moudi. « Mais nous te supplions de ne pas nous envoyer dans le Moudimabepudi, à cause de cet homme, car nul n'est semblable à toi, non, nul n'est semblable, et ne peut être comparé à la manifestation de ta puissance. » Donc, ils ont compris par là que même les sirènes des eaux ne pouvaient à aucun moment, le monde occulte ne peut être comparé à la manifestation de la puissance de Loma. Donc, dès cet instant, ils reçurent la révélation sur les mots de « render à l'océan » ce qui appartient à l'océan. Donc, Gouma les avait déjà fait comprendre de « render à l'océan » ce qui appartenait à l'océan. Et ces gens n'avaient pas capté, n'avaient pas pénétré l'information, n'avaient pas pénétré la révélation que Gouma est en train de leur dire ici. En gros, ça veut dire quoi ? Pourquoi Gouma va dire « render à l'océan » ce qui appartient à l'océan ? Maintenant, quand on va dans les bibliothèques classiques, on vous dit « render à la mer » ce qui appartient à la mer. Mais la vraie révélation, qu'est-ce qui se cache derrière les propos, les mots, le sens réel des mots du prophète Gouma ? Gouma déjà veut dire « baleine ». Vous voyez ? Il veut dire « baleine ». Donc, quand il vient dans la grande cité de Ninive, donc d'Iphoume, il vient symboliquement comme un monstre marrant, parce que la baleine, c'est un monstre marrant. Donc, Gouma, en venant dans la grande cité, dans Diphoume, et il vient comme un monstre marrant. Est-ce que vous comprenez ? Parce que derrière la cité, derrière les hommes qui étaient possédés, il y avait les sirènes des hommes, il y avait les esprits, c'est-à-dire d'autres espèces, les esprits familiers, et ainsi de suite. Donc, Gouma va venir comme un monstre marrant, déjà bien plus puissant que ces esprits qui retiennent ces hommes dans la captivité. C'est pour cela qu'il dit ici, vu que l'eau, la baleine, ne vit pas dans la brousse, c'est dans l'eau, donc il dit « rendez donc à l'eau ce qui appartient à l'eau ». C'est ce qu'il est en train de leur dire. Ils portèrent donc Gouma avec tremblement et le jetèrent à la fureur de l'océan qui s'apaisa aussitôt. Donc, quand ils ont pris Gouma, ils l'ont balancé dans l'océan et il n'y avait plus de tempête, tout s'est calmé aussitôt. Alors, le cœur se mit à battre de plus en plus fort au sujet de Gouma qu'ils avaient jeté à la fureur de l'océan. Donc, quand ils ont pris Gouma, ils ont balancé dans l'océan, ça s'est calmé. Et c'est là où ils ont encore eu plus peur en se disant « mais qu'est-ce qu'on vient de faire ? » Celui qu'on vient de jeter dans l'eau, celui qu'on vient de jeter dans l'océan, on sait ce qu'il y a dans l'océan. Nous savons, vu que nous sommes des marins, nous savons néanmoins qu'il y a des formes de vie dans l'océan, des formes de vie aquatiques, des monstres marins, des forces dont l'homme ne peut soupçonner. Mais on a jeté cet homme-là à cet endroit et pourtant, on avait vu son aura, on avait ressenti sa force, on avait ressenti son côté mystérieux, son côté étrange. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer ? Vu que la fureur de l'océan, vu que la fureur de la tempête s'est apaisée, qu'est-ce qui va se produire maintenant ? Donc, ces gens sont entrés en eux-mêmes, dans leur conscience de moi intérieur, dont leur cœur a commencé à battre encore de plus en plus fort et c'est là où ils ont commencé à cogiter, ils ont commencé à réfléchir entre eux. Donc, on vous dit ici, une fois qu'il fut dans l'océan, il descendit dans les profondeurs même de l'océan. Donc, comprenez ici qu'un gouma n'avait pas de combinaison pour aller explorer l'océan, il n'avait pas, on va dire, on va dire la bouteille à oxygène, non, il entrait dans l'océan, au fin fond, il ne faisait que s'enfoncer. Donc, on vous dit ici, une fois qu'il fut dans l'océan, il descendit dans les profondeurs même de l'océan. de là, apparurent des nombres créatures lumineuses autour de Gouma. Donc, Gouma, dans l'océan, il va voir d'étranges créatures, il va voir des monstres marins, il va voir de ces animaux qui n'avaient pas encore pénétré, c'est-à-dire qui n'avaient pas encore vu, qui n'avaient pas encore vu de ses propres yeux. Donc, étant à l'intérieur, parce que quand on le jette dans l'eau, maintenant, certains m'ont dit, mais combien de temps il a pu rester dans l'eau sans respirer ? Toujours est-il qu'en ce moment, Moudima Madiba Ibaidi, donc l'entité des eaux primitives, était là, a permis, quand il dit était là, néanmoins, dans le plan spirituel, a permis que Gouma ne puisse à aucun moment mourir dans l'eau, ne puisse pas se noyer. Est-ce que vous comprenez ? Et aussi, dans les temps d'autrefois, les patriarches, les ancêtres, y compris même les non-initiés, dans l'Afrique reculée, avaient la capacité de rester longtemps dans l'eau. Vous voyez ? Contrairement à cette époque, on vous dit que ceux qui sont, espèrent, d'autres vont rester peut-être 10 minutes, d'autres 3 minutes, d'autres 1 minute, en fonction des personnes, de la capacité de chacun. mais les ancêtres pouvaient rester plus de 20-30 minutes sous l'eau. Donc, c'était ça, leur effort à cette époque-là. C'est pour ça qu'on vous dit ici, Gouma, au fond, c'est-à-dire quand il est dans l'océan, il se met à voir des créatures étranges, lumineuses, qui, autour de lui, qui commençaient, c'est-à-dire qui nageaient autour de sa personne. Donc, il voit cela. Grâce à la lumière que dégageaient les énormes créatures étranges, Gouma a pu voir l'endroit même où il se trouvait, où il se trouvait. Il y avait guillet ici. Donc, vous comprenez, ces animaux étaient là pour un but précis. Ça ne veut pas dire que, avant qu'on gouma ne plonge, c'est-à-dire avant qu'on ne le jette dans l'océan, ces monstres marins ne se déplaçaient pas à cet endroit. Mais ce jour, c'était spécial. Parce que, Dima, Madima, il dit, donc l'entité des eaux primitives, était néanmoins, c'est-à-dire sa présence a permis, en sorte, dans le sens spirituel, que Gouma puisse voir ces choses. C'est ce qu'on appelle les circonstances. Donc, on a manifesté maintenant les circonstances, non pas les démons de circonstances, mais les circonstances qui viennent, qui se manifestent par ceux qui ne sont pas de là, les cieux visibles, hors du grand voile. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit ici, grâce à la lumière que dégageaient les énormes créatures étranges, virgule, Gouma pu voir l'endroit même où il se trouvait. Où il se trouvait. Donc, il a vu l'endroit, il a repéré cet endroit. De là, il vit les débris d'une immense cité des Bactobas et Yodi, donc Atlante. Alors, cet endroit, il a vu la grande cité, les débris de la grande cité que Moudima, Madiba et Yodi lui-même avaient se mergé, avaient détruit en même temps. Et c'est là où il vit également les racines des montagnes colossales, des réseaux, lui entouraient plutôt la tête et il se mit à ressentir les effets de la pression et du froid. Donc, plus il est entré dans la profondeur et c'est là où maintenant la pression, il ressentait maintenant la pression au fur et à mesure parce que lui, c'est un homme mais dans le sens spirituel, c'est-à-dire dans le sens où on va l'envoyer pour sa mission, c'est un monstre marin. Mais sauf qu'en cet endroit, en ce moment maintenant, vu qu'il est dans la désobéissance, il va perdre sa force, il va perdre ses facultés de, on va dire, symboliquement du monstre marin. C'est pour cela qu'il va ressentir les effets de la pression et du froid. Ses oreilles se bouchèrent aussitôt. Exactement comme certains, quand vous allez peut-être en Europe, vous prenez une TGV, vous entrez dans les tunnels, les oreilles vous font sa bouche de froid. Moudima Madiba Ibaïdi, donc l'entité des eaux primitives, s'adressant à un énorme poisson mystérieux sans écaille, connu par les initiés en fin de secourir Goma. Donc, remarquez ici que Moudima Madiba Ibaïdi était toujours là. C'est adressé maintenant à un énorme poisson mystérieux connu par les initiés. Il ne s'est pas adressé à tous les autres poissons, aux autres créatures, aux autres monstres marins, mais uniquement à ce poisson mystérieux qui était connu par les initiés et sans écaille. Dans la face cachée de Bibel, donc, on vous donne même le nom de ce poisson-là. La face cachée de Bibel, donc, qui est le livre mystérieux, on vous donne même le nom de ce poisson. Donc, ici, on ne va pas dévoiler le nom de ce poisson ici. Quand on dit le nom de ce poisson, pas la catégorie du poisson, mais c'est un nom propre parce que les animaux ont leur nom propre. Est-ce que vous comprenez ? Parce que Mouto, le tout premier homme noir universel, donc, avait nommé les animaux, avait donné des noms propres aux animaux. Maintenant, vous devez comprendre ici, admettons, il y a les lions, on va dire, ceux-là, cette espèce, on va les appeler des lions, mais derrière l'appellation lion, ils ont quand même le nom propre. Est-ce que vous comprenez ? Et c'est là où Moudima, Moudima, Ibaïdi, va s'adresser spirituellement à l'esprit de l'énorme poisson mystérieux, sans écaille, d'aller secourir, Gouma. Donc, il y a un enseignement maintenant par rapport à ce passage-là, il y a un puissant enseignement, une révélation, donc, qu'on va vous révéler ici. Et l'énorme poisson sans écaille avança à une très grande vitesse en direction de Gouma et l'engloutit sans lui faire le moins dommage. Il y a un point ici. Remarquez que c'était un enseignement qu'on est en train de donner au prophète Gouma. Ici. C'était un enseignement de l'humilité. Ça veut dire quoi ? Gouma, qui était envoyé par Mouta, qui dit, dans la grande cité Miniv, donc Diffoum, de Diffoum, en tant que, symboliquement, en étant un monstre marin, parce qu'il portait ce nom-là, donc, d'un gros poisson, donc Baleine, il vient comme un monstre marin dans la grande cité. Mais, il désobéit, il ne veut pas écouter Mouta, qu'il dit, il ne veut pas écouter la voix de l'entité des eaux, dont Moudima, Madiba, et Baïdi. Et là, maintenant, il se retrouve dans l'océan, dans le domaine même, des monstres marins qui sont bien plus puissants que lui, physiquement. Est-ce que vous comprenez ? Donc, Gouma, maintenant, qui va représenter, on va dire symboliquement, le monstre marin, va être englouti par un autre monstre marin bien plus puissant que lui. Ceci pour dire que ce poisson, ce poisson mystérieux, devient un enseignement vivant pour le prophète, devient un enseignement vivant, lisible, clair, pour le Mouta Péda, nous dit pourquoi et comment. Le poisson, vu que Gouma a désobéi, à Mouta, il ne voulait pas écouter Mouta, il a fui, il ne voulait pas écouter l'entité des eaux. Le poisson mystérieux aurait pu dire moi je ne vais pas le sauver vu qu'il est dans la faute. De même que Gouma ne veut pas sauver les habitants de Ninive qui ont besoin de la repentance et Gouma lui-même qui est dans la faute, qui devient aussi lui dans la faute, pourquoi lui il doit être sécouré ? Sécoureux. Le gros poisson aurait pu dire qu'il est bien plus puissant qu'un Gouma dans le sens physique aurait pu aussi il jouer de son libre arbitre en disant mais moi aussi je ne veux pas le sauver parce que je vois une porte d'entrée en lui il ne veut pas sauver les autres donc lui aussi il ne mérite pas d'être sauvé. Mais le poisson vient néanmoins l'engloutir parce que le poisson est soumis, le poisson obéit. Et c'est un enseignement qu'on donne en Gouma que toi qui prétends être fort, toi qui penses être fort, toi qui penses être on va dire irreprochable ou intouchable il y a encore d'autres qui sont bien plus puissants que toi mais qui sont soumis qui se soumettent à la loi qui se soumettent à la parole. C'était ça l'enseignement. C'était ça ce qu'on devait on voulait montrer en Gouma dans l'océan. C'est pour ça que lui-même quand il dit donner à l'océan ce qui appartient à l'océan il savait ce qu'il disait par rapport au symbolique on va dire de son nom mais sans savoir que lui-même il le disait parce qu'il était poussé spirituellement à le dire à subir à vivre un enseignement dans le c'est-à-dire à sa rencontre avec les noms poissons. Gouma demeura ainsi trois jours et trois nuits entiers dans l'estomac de l'énorme poisson mystérieux. Ça veut dire quoi ? Trois jours et trois nuits qui vont aussi passer trois jours un jour deux trois jours dans un pour l'esprit l'âme et le corps parce que l'homme vit dans trois dimensions la dimension spirituelle astrale et physique donc la dimension spirituelle est liée à l'esprit de l'homme la dimension astrale est liée à l'âme la dimension physique est liée au physique l'opaque ici dont on voit le monde solide donc chaque jour va symboliser Gouma va entrer dans sa on va dire dans ses propres réflexions dans sa propre conscience donc ils vont représenter trois jours ici c'était aussi pour l'enseigner parce que trois jours dans la pénombre trois jours dans l'obscurité trois jours à l'intérieur il est dans un monstre marin et le monstre marin est dans l'océan vous imaginez donc Gouma ne connait pas à ce moment la direction il ne sait pas ce qui va lui arriver il ne sait pas maintenant il veut utiliser les facultés d'un motopédam on dit il veut utiliser le pouvoir de l'esprit d'un prophète c'est pour ça qu'on vous dit ici il se mit il sentit une odeur putrine et des bruits étranges depuis l'estomac du formidable poisson il se crut transporté vers l'après-vie soudain il sentit une vague de chaleur l'environné tout au long du corps Gouma Gouma voulait entrer en contact avec l'esprit du poisson il y a virgule ici donc maintenant le prophète Gouma veut spirituellement entrer en contact avec l'esprit du poisson parce que là il veut utiliser son pouvoir d'esprit du prophète donc le monstre marin veut entrer en contact avec un monstre marin avec le monstre marin c'est pour ça qu'on vous dit ici Gouma voulait entrer en contact avec l'esprit du poisson mais le poisson ne voulait pas le poisson a refusé d'écouter Gouma le poisson a refusé d'écouter Jonas le poisson a refusé d'écouter le prophète pour quelles raisons parce que Gouma lui-même avait refusé d'écouter Mouta Kedi avait refusé d'écouter Moudima Madiba Ibaidi donc l'entité des eaux primitives c'est en cela où le poisson aussi refuse d'écouter Gouma c'était un enseignement qu'on était en train de lui montrer ici on était en train de l'initier on était en train de l'enseigner que si on te fait 1000 fais-en 2000 et c'est ce que le poisson est en train de faire ici donc le poisson refuse tout contact avec lui alors il se mit à invoquer Gouma vu qu'il a compris que le poisson l'esprit du poisson ou le poisson tout court n'a pas voulu entrer en contact avec lui il a directement compris ce qui lui est arrivé la mémoire est revenue c'est-à-dire il a accepté maintenant l'entité de raison parce qu'il ne voulait pas accepter l'entité de raison il a accepté maintenant l'initiation de l'entité de raison et c'est là où maintenant il se dit bon là il va invoquer Loba alors il se mit à invoquer Loba par la pensée de son esprit en ce terme tu as permis par ton verbe que je me retrouve ici à cet instant virgule vous comprenez tu as permis par ton verbe que je me retrouve ici à cet instant parce que Ngoumalum avait compris en ce moment que ce n'est pas même de sa propre décision même quand il disait j'étais à l'océan ce qui a parti à l'océan il a dit cela mais ce qu'est l'inspiration et c'est là maintenant il comprend ce qu'il arrive il va comprendre maintenant ce qui arrive aux habitants de Nénine il va comprendre ce que les habitants de Diffoum ressentent et pourquoi le poisson agit de cette façon donc le poisson lui a montré symboliquement le miroir de son propre reflet de sa propre désobéissance parce qu'il avait perdu le sens du chemin tu as permis par ton verbe que je me trouve je me retrouve ici à cet instant je croyais échapper à ton message à la surface du sol et tu m'as et tu m'as m'as envoyé un autre que je ne puis fuir et dès lors je me suis souvenu de la manifestation de ta puissance dès lors je me suis souvenu de la manifestation de ta puissance c'est là où il y a la repentance maintenant il commence maintenant Moudima Madiba Ibaidi donc l'entité des eaux primitives vit les pensées secrètes de l'esprit d'Ongoma après quoi Moutan c'est-à-dire l'entité parla de nouveau à l'esprit du grand poisson donc l'entité des eaux primitives Moudima Madiba Ibaidi a parlé maintenant de nouveau à l'esprit du poisson et le poisson a la vomi Ongoma tout près de la terre ferme et c'est là où le poisson maintenant a compris le poisson a vomi Ongoma le poisson l'a vomi et ce vomissement c'est aussi un enseignement en même temps pourquoi le poisson va le vomir on aurait pu dire le poisson a juste au vert sa bouche et Ongoma est sorti c'est-à-dire on le fait il se met à chercher mais le poisson le poisson va le vomir si tu n'es pas chaud si tu n'es pas froid et tu penses être tiède on te vomira voilà un enseignement qu'on donnait encore au prophète le fait de le vomir le poisson va le vomir pour lui dire en gros ça ne sert à rien que tu sois à moi tu ne m'apportes rien ça ne sert à rien donc le mystère qui tourne et qui tournait autour d'Ongoma est encore mystérieux plus mystérieux encore contrairement dans les bibliothèques classiques qu'on essaie de vous montrer où ils vont prendre l'histoire de Jonas ils vont inventer Pinocchio ils vont faire Pinocchio ils vont faire Aquaman où ils entrent dans la baleine avec cette femme qui vit dans l'océan on sait que ce sont des sirènes des eaux ceci pour vous montrer qu'il n'y a qu'un seul enseignant il n'y a qu'un seul enseignant tout le reste c'est la distraction l'Oba s'est encore glorifié il n'y a qu'un seul